Musique Bonjour à tous, je suis Lula Morales et vous êtes sur Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux Alors aujourd'hui, je n'ai pas exclusivement envie de m'adresser à ces messieurs, mais c'est plutôt l'inverse en fait Pour les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais m'adresser à tout le monde en général et à mes dames en particulier Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de ce sujet PNR et VN C'est le sujet, attention, à ce moment ça devient compliqué, je m'attends bien à un shitstorm des familles au niveau youtube-esque Aujourd'hui on va parler de respect et de morale sexuelle C'est quelque chose que j'entendrais souvent, c'est que malheureusement, on a une espèce d'idée reçue qui subsiste en 2017 Et que je trouve extrêmement dommage, mais malheureusement il paraîtrait que le sexe est quelque chose que les femmes donnent aux hommes Que donc nous, nous ne sommes pas là pour prendre du plaisir pendant le sexe ou que le sexe n'est pas un partage Mais le sexe serait quelque chose que les femmes consentiraient en fait à donner aux hommes Et je trouve ça extrêmement dommage La deuxième idée reçue qui subsisterait, ce serait qu'en gros, la valeur d'une femme tiendrait en majeure partie à sa propension à ne pas donner du sexe trop facilement Moins une femme donnera son accord sur coucher avec des hommes, et plus elle aura de la valeur Et plus ce sera une femme de valeur en fait Et je trouve ça extrêmement dommage de penser comme ça Cela reviendrait à dire que nous, en tant que femmes, nous avons été consommées Et que donc, plus nous aurions été consommées par des hommes Et donc moins nous aurions de valeur à leurs yeux Nous ne sommes pas des biens de consommation en fait Nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des voitures C'est-à-dire que nous ne sommes pas cotées à l'argus à partir d'un certain nombre d'utilisateurs, messieurs et mesdames Et moi j'ai regardé, mon modèle n'existe pas sur l'argus Que les femmes ne nous abîmons pas ou ne perdons pas une partie de nous sur le prétexte que nous avons couché avec un homme Et sachez-le mesdames, un homme qui couche avec vous ne repart pas avec un bout de vous en fait Il repart avec des souvenirs, il repart avec un bon moment, il repart peut-être avec le sourire Mais il ne repart pas avec un bout de vous Et en fait, une femme qui penserait l'inverse Une femme qui penserait qu'elle se respecte sur le prétexte qu'elle ne couche pas avec beaucoup d'hommes Au contraire, je pense, ne fait pas preuve d'une grande estime d'elle-même Je m'explique Une femme qui pense que sous le prétexte qu'elle n'a pas eu beaucoup d'amants Cela signifie qu'elle a beaucoup de valeur Pour moi, ça revient à dire que ce qu'elle a de plus précieux chez elle Ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa personnalité Ce n'est pas son humour, ce n'est pas son charisme Ce n'est même pas son physique en fait, ce n'est même pas sa beauté Mais c'est sa propension à installer un carré VIP au niveau de sa foufoune Mais on est plus qu'un accès privé à notre foufoune, messieurs Notre foufoune n'est pas la chose la plus précieuse que nous avons à offrir à un homme Et en fait, nous avons plus à offrir à un homme que le caractère particulier d'être rentré dans notre foufoune en fait Nous sommes des humains avec un trésor infiniment plus précieux à l'intérieur de nous que notre virginité en fait Nous sommes humains avec un caractère, avec une personnalité, avec des qualités, avec de l'énergie, des choses à apporter dans un couple Nous sommes infiniment plus précieuses en fait que notre propension ou pas à se donner à un homme Et mesdames, je vous invite à vous voir autrement que comme un bien de consommation Je vous invite à vous voir comme un être humain, avec une véritable personnalité, avec des choses à apporter Et à envoyer chier tous les hommes qui estimeront que vous n'avez peu de valeur sous le prétexte que vous avez pris du bon temps avec des hommes De plus, le sexe n'est pas quelque chose que nous donnons à un homme C'est un moment que l'on partage C'est quelque chose que nous prenons au même titre que quelque chose que nous donnons en fait C'est quelque chose qui se fait à deux Et si nous donnons quelque chose à un homme au moment où nous couchons avec lui Il nous donne quelque chose également en retour Et nous repartons avec exactement la même chose que lui en fait Et une femme qui se respecte n'est pas une femme qui refuse de coucher avec plein d'hommes Une femme qui se respecte est une femme qui a des limites Et ses limites lui sont personnelles Et une femme qui se respecte est une femme qui ne laisse personne outrepasser ses limites Et nous avons toutes une vision différente de ce que sont nos limites Pour certaines femmes, les limites à son intégrité, ça va être la manière dont on va lui parler Et il y a une femme pour qui les limites à son intégrité, ça va être la manière dont on va s'approcher d'elle Ou ça va être tout simplement la manière dont on va la traiter Ça va être ce qu'elle va tolérer en fait des autres hommes ou des autres personnes en général Donc les filles, si vous avez envie de coucher avec un homme, ne vous sentez pas coupable Et n'ayez pas à l'impression que vous lui donnez quelque chose Ne vous sentez pas en insécurité sous le prétexte que vous avez couché avec un homme Et ne considérez pas le sexe comme un don de vous-même Considérez le sexe comme un échange, comme un partage Et placez le respect de vous-même pour autre chose d'autre Voilà, cette vidéo est terminée pour qu'elle nous aura apporté quelque chose en plus Moi pour une part, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur moi, les guises